Valentine a pédalé pendant deux heures et quart pour rentrer chez elle, puis encore une heure et cinq huitièmes pour aller chez son oncle. Combien de temps a-t-elle pédalé en tout ? Alors bon, c'est Valentine qui a pédalé un certain temps pour aller jusque chez elle, et puis encore un certain temps pour aller chez son oncle. Ce qu'on nous demande, c'est combien de temps elle a pédalé en tout ? Alors la première chose à faire, c'est de repérer les durées, parce que là, dans l'énoncé, il n'y a pas de nombre écrit en chiffres. Donc il faut aller repérer déjà les durées. Alors la première, c'est celle-là, deux heures et quart, ça c'est la durée, le temps qu'elle a pédalé pour rentrer chez elle, donc c'est deux heures et quart. Alors deux heures et quart, on va déjà l'écrire en chiffres. C'est deux heures, alors déjà c'est deux heures, et puis un quart d'heure, donc en fait c'est deux heures plus un quart d'heure que je vais écrire comme ça. Deux heures plus un quart d'heure. Ensuite, elle va chez son oncle, et pour ça elle pédale pendant encore une heure et cinq huitièmes. Une heure et cinq huitièmes. Alors on va l'écrire aussi, une heure c'est un, je vais l'écrire comme ça, et puis il y a les cinq huitièmes, donc c'est un plus cinq huitièmes. Cinq huitièmes, c'est cinq divisé par huit. Bon c'est un exercice de maths, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a pédalé une heure et cinq huitièmes. On ne dirait sûrement pas comme ça dans le vrai langage, on dirait une heure et je ne sais pas, 47 minutes, je ne sais pas combien ça fait cinq huitièmes d'une heure, mais on donnerait plutôt ça en minutes. Mais enfin là c'est un exercice de maths, et donc on nous donne cette durée-là en, comme ça, une heure et cinq huitièmes, et en fait c'est ce nombre-là, un plus cinq huitièmes. Alors si on veut savoir combien de temps elle a pédalé en tout, il faut additionner ces deux durées. Le temps total qu'elle a passé à pédaler, c'est le temps qu'elle a passé à pédaler pour rentrer chez elle, plus le temps qu'elle a passé pour aller chez son oncle. Donc c'est ce nombre-là, deux plus un quart, plus ce nombre-là, un plus cinq huitièmes. Donc je vais mettre un plus ici, voilà. Bon alors là tu reconnais, on doit additionner deux nombres fractionnaires, celui-ci et celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va faire le plus simple, on va commencer par additionner ces deux nombres entiers. Donc ça je vais faire ici, deux plus un, ça c'est pas trop difficile, ça fait trois. Et ensuite on va additionner les deux fractions. Alors je vais les réécrire ici. Donc j'ai plus un quart, ça c'est ce quart qui est là, plus les cinq huitièmes qui sont là. Voilà, donc on doit faire cette addition-là. Le trois qui est là, on va le laisser comme ça. Maintenant on va essayer de calculer cette somme-là, un quart, pardon, plus cinq huitièmes. Alors pour faire ça, c'est deux fractions, donc il faut les mettre au même dénominateur. Donc il faut trouver le plus petit multiple commun de quatre et huit, ça sera le dénominateur commun. Alors bon, le plus petit multiple commun de quatre et de huit, c'est huit. Donc on va écrire un quart, donc on va mettre cette fraction-là avec huit au dénominateur. Donc je vais écrire ça comme ça, ici je dois avoir un huit. Pour passer de quatre à huit, j'ai tout simplement multiplié par deux. Donc je vais multiplier par deux au numérateur aussi, donc j'ai un fois deux, ça fait deux ici. Plus, là c'est la deuxième fraction, elle est déjà sur huit. Donc je la réécris telle qu'elle, plus cinq sur huit. Donc ça c'est cette, j'ai juste réécrit ces deux fractions. Je vais rajouter trois, le trois qui est là devant. Et puis je vais mettre des signes égales pour que ce soit plus clair. Donc cette opération-là est égale à celle-là, qui est égale à celle-là. Et maintenant je vais réécrire le résultat en additionnant les deux fractions. Donc j'ai trois plus, alors la somme de ces deux fractions, en fait c'est des huitièmes. Ici j'ai deux huitièmes, et là j'ai cinq huitièmes, donc en tout j'ai sept huitièmes. Donc je peux écrire ça comme ça. Finalement j'ai trois plus sept huitièmes. Donc finalement la réponse qu'on peut donner au problème, c'est qu'elle a pédalé pendant trois heures. Trois heures et sept huitièmes. Trois heures et sept huitièmes. Alors si tu veux, tu peux t'amuser à dire combien ça fait de minutes, ça, sept huitièmes, sept huitièmes d'heure. Mais là ce que je voudrais faire, c'est faire un autre cas. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a additionné nos deux fractions, on est tombé encore sur une fraction propre, donc avec un numérateur plus petit que le dénominateur. Donc c'est une fraction plus petite que 1. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois on peut se retrouver, quand on additionne les deux parties fractionnaires, on peut se retrouver avec un nombre qui est, avec une fraction qui est plus grande que 1, donc qui est une fraction impropre. Et donc si on veut donner le nombre fractionnaire, et bien il faut faire quelque chose en plus. Alors bon, tu vas mieux comprendre en faisant un exemple. Par exemple, si tu dois additionner ces deux nombres fractionnaires-là, 1 plus 5 huitièmes, ça c'est le premier, plus le deuxième qui va être, disons, 2 plus 4 huitièmes. Bon, tu peux commencer comme d'habitude en additionnant déjà les deux nombres entiers. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Plus, il faut ajouter les deux fractions, donc je vais les réécrire. C'est-à-dire, plus 5 huitièmes, plus 4 huitièmes. Voilà. Cette opération-là est égale à celle-là. Alors là, je peux faire cette somme facilement, additionner ces deux fractions facilement, parce qu'elles sont au même dénominateur. Donc je vais le faire. Je vais réécrire le 3 déjà. 3 à plus. Alors, quand je fais la somme de ces deux fractions, qui sont, c'est un nombre de huitièmes, ici j'ai 5 huitièmes, là j'ai 4 huitièmes, donc en tout j'ai 9 huitièmes. Donc finalement, j'ai plus, je dois additionner plus, 9 huitièmes. Alors ici, tu pourrais te tenter de dire que tu as terminé, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand tu regardes cette fraction-là, la fraction qui est là, 9 huitièmes, ça, ce n'est pas une fraction propre. C'est une fraction qui est plus grande que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc en fait, là-dedans, il reste des unités, il y a des unités. Donc ce qu'il faut faire, en fait, pour arriver à une vraie écriture d'un nombre fractionnaire, il faut arriver à écrire cette fraction-là, 9 huitièmes, comme un nombre fractionnaire. Alors ça, on sait le faire, il faut chercher combien de fois je peux faire rentrer 8 dans 9, et en fait, 9, c'est 8 plus 1, donc finalement, 9 huitièmes, c'est 8 plus 1 sur 8, et ça, ça fait 8 sur 8, c'est-à-dire 1, plus 1 sur 8, c'est-à-dire 1 huitième. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai fait sortir la partie entière des 9 huitièmes, et donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. Alors j'avais déjà le 3, plus, maintenant je vais ajouter les 9 huitièmes, mais au lieu de les ajouter comme ça, je vais les ajouter comme ça. Donc plus 1, plus 1 huitièmes. Et donc là, je peux faire cette addition-là, 3 plus 1, ça fait 4, donc finalement, je trouve que le résultat de l'addition, c'est 4 plus 1 huitièmes. 4 plus 1 huitièmes, c'est la somme de ces deux nombres fractionnaires. Alors je voulais juste te donner ce petit truc, te faire comprendre que pour avoir vraiment un nombre fractionnaire, il faut faire attention à ce que la fraction obtenue soit une fraction propre. C'est le cas ici, maintenant. Et effectivement, bon là, par exemple, si c'est un nombre d'heures, ça serait un peu dommage de dire 3 heures et 9 huitièmes, puisque dans 9 huitièmes, il y a déjà une heure en plus. Donc il vaut mieux dire 4 heures et 1 huitième. Voilà.